coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui avec une petite atc et en fait je me suis lancé des défis donc j'ai noté en fait des idées que j'ai trouvé sur un groupe facebook et là je réalise la première qui me convient donc la deuxième en fait qui a été proposée je crois et donc il fallait réunir plusieurs conditions que je vous ai marqué en début de vidéo donc tout d'abord je commence par l'aquarelle donc je mouille mon papier pour que l'angle enfin l'aquarelle se diffuse mieux bon après j'ai pas les techniques exactes je ne suis pas peintre donc donc je fais d'abord ma couleur je choisis un petit peu les coloris que je mets je passe ensuite au séchage éviter un de faire ça sur le tapis de deux découpes parce que ça le fait gondoler il n'aime pas ça du tout la chaleur évidemment je m'en suis rendu compte quand j'avais terminé vous verrez à un moment donné je enfin je sais pas si je les laisser mais je tâte mon tapis qui tout gondoler je me suis dit mince j'aurais dû retirer mais en fait sur l'instant j'ai pas réfléchi comme le papier était entièrement mouillé je me suis dit qu'il était plus intelligent de sécher à plat et en fait non c'est pas une bonne idée je réalise comme ça plusieurs couches de couleurs histoire de d'obtenir vraiment la couleur qui me convient le mieux donc après voilà je teste un petit peu des choses tout ça je je fais selon mon envie du moment je cherche pas à reproduire une couleur que j'ai déjà vu parce que c'est toute façon ça ne fonctionne pas donc là je choisis mon premier tampon et je le tamponne sur une chute de papier tout simplement ça des chutes de papier j'en ai une brouette donc dès que j'ai un un tamponnage à faire en fait je me sers de chutes d'ailleurs je prévois souvent des sessions comme ça où je tamponne sur des chutes de papier parce que quand je fais des envoies en généralement je mets beaucoup de enfin je mets beaucoup je mets des tamponnages et donc c'est comme ça que je fais quand j'ai envie de faire quelque chose je crois qu'il ya déjà quelqu'un qui l'a dit c'est pas une nouveauté mais des fois quand j'ai envie de créer quelque chose mais que je ne sais pas quoi je suis pas inspiré ou j'ai pas forcément le temps de me lancer dans un projet je prends des chutes de papier je fais des tamponnages et ensuite je laisse bien sécher donc j'ai une boîte exprès où je pose tous mes tamponnages à plat et le moment d'après par exemple le lendemain ou autre je ressors mes petits morceaux et je je fais mes découpages donc ensuite une fois mes deux petits tamponnages réalisés je fais le dos de mon atc avant d'avoir collé quelque chose en relief et je le fais à la main j'ai pas de tampon spécifique j'ai eu j'avais imprimé je crois des fonds il ya enfin pas des fonds mais vous savez la partie où on remplit et j'avais juste à remplir les informations mais ce voilà ça va aussi bien de écrire à la main pour moi personnellement ça suffit d'après je fais pas non plus des grosses quantités d'atc en règle générale voilà je je les fais par deux trois je crois que ma plus grosse série c'était quatre ou six il me semble donc ensuite la lune c'est pareil c'est de la récup parce que quand j'ai acheté mes tubes de colle je prends la eu et l'emballage je me suis dit c'est quand même dommage de le jeter sans rien en faire et donc les parties unies ben j'ai découpé des motifs dedans et ça me fait une très jolie lune une beaucoup plus brillante que l'autre d'ailleurs donc là j'ai voulu au départ mettre mon étoile dans le ciel et puis finalement je me suis ravisée comme j'arrivais pas à la coller donc c'est des petites demi perles de chez action et elles étaient surtout très amoureuse de ma pince j'ai eu beaucoup de mal à les coller et du coup je me suis dit finalement que j'allais les mettre en fait sur chaque étoile symbolisée par le par le tampon donc voilà et puis nous arrivons à la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu en attendant je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo